Allez, on est reparti, on va essayer d'ouvrir la porte encore Tout est bon, le son est bourré C'est bon, c'est bon Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est bon Oh mon dieu Je pouvais pas croire que c'était à côté du jardin de mer tout ce temps Pas étonnant qu'on pouvait pas rentrer J'étais en train de me dire Le gosse il va peut-être nous raconter Je peux pas croire que tu mettes autant de temps pour avoir une porte Ah la vache Alors à ton avis, Mimia, pourquoi est-ce que Baldur nous cherche ? Eh bien, résumons ce que nous savons Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'Odin n'a pas ? C'est le roi des dieux Des ases, oui, mais son pouvoir a des limites Et ce qui est hors de sa portée Il cherche constamment à l'atteindre Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça Au final, je crois qu'à ce moment de l'histoire, Odin nous chasse pas C'est pas Odin qui nous chasse, c'est Baldur pour... Il veut voir la femme de Kratos en fait Parce que c'est une géante et il veut être guéri de sa malédiction Enfin, lui, il prend ça pour une malédiction Mais Odin ne nous pourchasse pas En tout cas, pas encore Quand tu es retourné, tu es... Ouais On peut se téléporter maintenant, ça y est Je crois aussi Voilà, il n'y a que Baldur qui nous cherche Mais bon, après, une fois qu'on tue Baldur Je crois que Odin envoie Thor chez nous C'est pour ça qu'on a la cinématique avec Thor Mais à ce moment-là, ouais, Odin, il n'est pas vraiment à nous chercher Même Thor, je pense pas qu'il nous cherche Personne nous cherche Pas de corbeau Ok, let's go Pas d'attaque Non, 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 non oh 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 ah putain mais les dégâts s'il te plaît des explosions à la conne il y a le combat des chats il y a voir ici ah oui peut-être ouais qu'on combat les fils des torts de torse pour ça que thorne vient après enfin ils ont tellement l'air d'être des enfoirés tous je sais même pas s'ils s'aiment entre eux en plus augmente très légèrement mais de façon permette de la régénération de santé c'est un enchantement une chance hum A la limite on pourrait aller changer avec ça Modérer un tout de grâce Récupération à chaque émission ici Je sais pas si le régène il vaut le coup en fait On va voir un peu le régène Logiquement notre vie régène Je suis pas sûr Ah oh si 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 j'ai vu bouger Ouais Je sais pas si ça vaut le coup Suis moi Atreus Je te suis Alors Si Odin cherche à étendre son pouvoir Tu penses qu'il peut aller à Yotunheim aussi ? Oui Ça fait partie de ses plus grandes obsessions Bof le régène Salut Tondas bienvenue Ah à partir de quel moment n'ai-je plus été clair ? Tu disais que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Yotunheim Mais on savait pas encore que c'était là où on devait aller C'est absurde Mais tu oublies une chose C'est bien à Yotunheim que vous allez Donc il avait raison J'y comprends rien Eh bien ça veut dire que tu as bien écouté Mimir pense avoir raison Mais en fait non Mais c'est logique ce qu'il dit Parce que bon Les dieux machins ils voient le futur et tout Mais Au final non Alors est-ce qu'on peut revenir encore un peu en arrière ? Parce que je sais que j'avais loupé des choses C'est pas Non ? C'est pas On va retourner dans le temple en fait du début Parce que je sais que j'ai oublié des coffres là-bas Mais comment on y retourne ? Je sais pas Ah Ah voilà Alors J'ai loupé quoi ici ? On continue à faire les zones secondaires et tout ça Vu qu'on a tous les pouvoirs maintenant Pas trop dur à la difficulté God of War ? Non ça va Enfin je l'ai déjà fait Moi j'ai déjà fait en God of War La toute première fois que j'ai joué au jeu je l'ai fait en God of War Donc là j'en ai chié Mais on l'a fait On l'a fini On a même le bouclier pour preuve Émir fait des suppositions par rapport à des connaissances des faits Oui oui c'est sûr Émir il pense avoir raison En plus ce qu'il dit est logique dans un sens Alors il y a là Comment on y va ? Comment on y va ? Comment va-t-on y ? Comment y va-t-on ? Putain Ou alors c'est peut-être pas par là C'est parti Non L'explosion Ça doit être par le temple Quand arrive le truc du temple Enfin au croisement des chemins Ok ça marche On va voir Est-ce que c'est là ou après ? Non là on était déjà allé On a tout eu Ah 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 Il n'y a pas autre chose derrière ? N'est-ce que c'est là ? couleurs givre, glace et les couleurs feu. Ok, on est bon. Je sais. Je sais, petit. Attention, dans les temples, il y a des portes, putain. Ah, m'a rendu fou, cette porte. Plus de 5 minutes pour l'ouvrir, quoi. Après, je crois qu'il nous manque encore un passage en dessous du pont. C'est là. C'est ce coffre-là. Comment on y va ? Ah, là-bas. Ça me rend fou, moi, ce truc. C'est à l'intérieur ? Il faut descendre avant. Je crois que c'est là-bas. C'est à l'intérieur. C'est là. C'est là. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là-bas. C'est bien petit. Ah, on a tous les artefacts. Quand on complète ça, on a une perle de colère aussi. C'est parti ! On peut partir en fait. On a fini ici. On va continuer, on devrait trouver une porte normalement. Ça j'espère. Ok. Yeah, on est de retour ici, ok. Cool, on a fait le tour. C'est bon, on peut partir. Maintenant, je sais pas où on va passer. Merci où je suis, bienvenue. Merci pour le follow et bienvenue chez nous. Bienvenue pour le God of War. Bienvenue pour le Dieu de la guerre. Dieu de la guerre plus. Ah, du coup, où est-ce qu'on va ? On a qu'à aller là. Je peux pas y aller ? Niveau inférieur, chambre cachée dedans. On va aller là. Bon. Redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Yotunheim avant qu'on le sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Et il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui. Il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends ? L'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. Ça fait peur quand même ! Qu'est-ce que le serpent t'a dit d'autre quand il a parlé ? Pour être honnête, je ne sais pas vraiment où je vais là. Ce n'est sûrement rien. Je voudrais revenir à la surface. Où il y a la tortue. C'est pas possible. Non, je suis bien d'accord. A moins que peut-être qu'il fait référence à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La légende dit que quand Yormungand et Thor s'affronteront lors du Ragnarok, l'arbre de vie tremblera si fort qu'il se fendra, en voyant le serpent dans le passé, avant même sa naissance. Quoi ? C'est absurde. Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Est-ce qu'on peut passer par chez elle ? Suis-moi, Atreus. Je te suis ! Euh... Je me demandais... Pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue ? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante, vous avez des amis très intéressants. Non ! Je fais de la merde. Je perds mon temps. À plus tard ! T'attends-toi à toi. T'attends-toi. Il faut qu'il est passé là. Il faut prendre le puits. Là ? Non, je crois. Parce qu'il y a un coffre à aller ouvrir. Donc on fait le coffre. Alors, voilà. Je crois qu'il faut monter, récupérer le vent. Je crois qu'il y a un coffre. Voilà. Ah ouais, il faut mettre le vent là pour voir. Oh merde. Alors, il manque juste un B normal. Ah bah c'est celui-là en fait qu'il faut mettre, qu'il faut changer. Alors. Ta da Maintenant on a fini ici On peut se casser Y'a quoi là bas Bon faut qu'on Faut qu'on retourne à une porte Ah c'est pas super palpitant Là on récupère des coffres On peut pas rentrer Le puits Voilà Elle est en bas la porte Le serpent du futur Même si Odin semble en être convaincu Mais je peux te dire ceci Si moi aussi pendant 60 hiver J'avais vu mes frères les plus valeureux Et les plus remarquables Tomber sous les coups de Thor Et de son maudit marteau Je serais peut-être reparti Penser mes blessures chez moi C'est dommage Tous les géants que j'ai rencontrés Avaient ma sympathie Alors c'est pour ça Qu'ils ont détruit les ponts Qu'ils menaient à Yotunheim Pour empêcher les As de les suivre Et c'est pour ça Qu'il n'y a pas de tour dans le lac Ce n'est sûrement pas une coïncidence Alors tu crois qu'en arrivant à Yotunheim On pourrait trouver des géants ? Tout est possible Bon maintenant on va où ? Je voudrais bien aller là en fait Mais je ne sais plus comment on y va Brock aux mines On va voir Pourquoi est-ce que dans chaque chatoufri A accédé à Yotunheim ? Il est convaincu que ce sont les géants Qui scelleront son destin Une fois le Ragnarok venu Ce sont les plus vieux ennemis des As Après tout Et c'est leur armée Qui est censée le défaire à la fin Mais avant tout Ils convoitent leur don de clairvoyance Ils cherchent à acquérir leur savoir Et à profiter de leur vision Tant de souffrance aurait pu être évitée Si son insatiable curiosité Ne surpassait pas à ce point sa sagesse Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah Rappelle-moi de t'expliquer Pourquoi on l'appelle le Seigneur des Pendus Le Seigneur des Pendus Ok Bienvenue C'était le dernier navire J'espère que le Capitaine sera content J'en doute Il était déterminé à leur accorder le repos lui-même Mais Il n'aurait jamais pu le faire Ça n'a pas d'importance Notre victoire ne fera que lui rappeler son échec Alors Pourquoi on a fait ça ? Je reconnais des lettres ici et là Mais il nous faut le reste du code scriptural Et merde Ok on a deux quêtes à rendre On va aller le faire On va même les choisir Parce que sinon je me perds à chaque fois Rejoindre l'esprit Ok on va faire ça Il a assumé les erreurs qu'il a faites Et il était déterminé à les réparer Ce sont de bonnes leçons pour toi Oh Oui Oh Oh C'est pas là C'est là ? Avec plaisir Où en est-il ? Ah C'est là Et de 1 Maintenant il y a l'autre avec ses os Oh putain il était en animation le gosse Il n'a pas pu récupérer Ouais c'est pas grave Ah Ymir Tu peux finir l'histoire que t'as commencé ? Avec plaisir Où en étais-je ? Ta ? Ymir le premier géant Émergea du vide Et de lui commencèrent à affluer toutes les formes de vie Même les âges ? Oui Chaque dieu Homme et bête Est aborné de la chair d'Imir Cependant Les âges S'estimaient à ce point sous la guerre Furent décidèrent qu'ils devaient dominer Tout tard l'histoire Cependant 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 J'ai peut-être pas besoin de faire de l'overkill non plus Impressionnant Nous avons rassemblé toutes les parties du corps de ta femme, Esprit Montre-nous la magie que tu nous as promise M'attendre Gullvig, entière à nouveau Lève-toi Gullvig, réveille-toi puissante Gullvig Elle est venu au calbiciaste Elle dit qu'elle honorera notre requête Elle est faginante Et qu'elle nous réunira In Cauder C'est bon, tu avais raison Ha 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 Oh 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 Ha 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 Oh Oh Ha 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 ça te stoppe en pleine action comme ça un peu violent non tada alors est-ce qu'on a besoin de continuer par là très bien veux-tu qu'on termine cette histoire c'est dans la légende d'Ymir le premier géant qu'apparaisse le dieu Zaz ce fut Odin qui prit les armes contre son créateur et par sa lance fit couler le sang sacré d'Ymir un mal nécessaire selon lui pour apporter l'ordre dans le royaume à partir de la chaire d'Ymir Odin façonna le royaume de Mugard qu'il fit sien il se fit appeler le père de Tho comme s'il était le créateur et non son artrier petit tyran tupide tupide pardon fistin je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là en fait ah on est de retour ici je crois que j'ai un géant un ancien pas un géant un ancien là il est au fond eee bu D'accord. Oh, ok. Magnifique. Ça ne sert à rien qu'on continue dans cet endroit-là. On n'avait pas besoin des pouvoirs du gosse. Je suis en train de réfléchir. Non. Je ne pense pas. Non. Bienvenue Lord. Merci Lord Follow. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne m'inquiète comme ça on se fera guider par la boussole parce que je suis en train de me perdre à chaque fois. Alors pourquoi appelle-t-on Odin le seigneur des pendus ? Cela fait référence à un exemple magistral de la soif de savoir d'Odin. La fois où il est resté mort pendant neuf jours. Il s'est pendu par le cou aux branches d'Hydrasil et s'est percé le flanc de sa lance. Après quoi il s'est vilé de son sang dans le puits du destin. Il a parcouru le royaume des morts et accédé au secret de l'arbre monde. Si je ne m'abuse ce dernier on a eu assez de lui et l'a renvoyé sur la terre des vivants. Je t'avais bien dit qu'il était foie allié. Parle d'un malade. Ou alors on va dans le monde des enfers. Enfin le monde du feu. On va faire peut-être un petit saut là-bas. On va voir. Je crois qu'on a la rune. On peut y aller. C'est quoi le nom ? Musplem, c'est la brume je crois. 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 Odin veut empêcher le Ragnarok, mais le serpent y a assisté, il l'a déjà vécu, alors Odin a déjà échoué, non ? Le destin est une chose complexe, petit, et Odin est assez arrogant pour croire qu'il peut le déjouer. Le destin n'est qu'un mythe inventé par les dieux. Tout ce qui est gravé peut être effacé. Là-dessus, toi et le père de tout semblaient être d'accord. Même s'il ne peut empêcher le Ragnarok, il espère pouvoir en apprendre suffisamment pour en influencer l'issue. Ah, quoi que non, c'est là, je crois. Muspelheim, c'est l'enfer. Enfin, l'enfer, c'est les flammes. Bon, on va voir, bref. Nilfame, flammes. Pliez l'espace. Ces portes magiques que vous aimez tant ici, elles mènent toutes les unes aux autres. Parole de Brock. Allez-y et essayez, vous verrez. Traverser Muspel est une vraie promenade. Viens Atreus. Je te suis de près. Wow, il fait chaud ici. Mais est-ce que c'est de la neige ? Descendre, comme ça l'en produisent les grands feux. Le royaume tout entier est un grand feu. La source même du feu et du soleil et des étoiles, si on en croit la légende. Il faut y croire. Enfin, on est là et on ne brûle pas. Pas encore. Eh bien oui. Cela s'est sans doute refroidi depuis l'aube de la création. Nilfame n'est plus aussi froid non plus de nos jours. C'est dans l'ordre des choses. Les extrêmes s'érodent au fil du temps. Les flammes deviennent braises. Les cheveux deviennent gris. Les têtes tombent et ornent les ceintures. C'est la vie. Euh... D'accord, Mimia. Les têtes tombent et ornent les ceintures. C'est beau. Là, Atreus. Il y en a un autre. Celui-ci s'appelle Surth. Ça doit être un géant de feu. Oui, le bien. D'accord. Eh, je suis ouvert. Alors, cuirasse d'unité perdue de tir. Plus. Oh putain, les stats comme elles sont cools. Je vais vous en donner un bref bonus de force. On a tout le reste de tir. Très, ça tue. Les stats, c'est partout. Oh ! Rat de feu qui augmente la force. Restaure un peu de santé à chaque coup réussi. Flamme oubliée. Mais ce n'est pas ce que j'utilise. Oh la vache, tout ce qu'on a. Attends, c'est pas ce qu'on utilise déjà. Enflammé de Surth. Ah non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est pour les... C'est pour les épées. Euh, les dagues. Pardon. On prend ça ? On prend. Je pense que c'est bien. C'est là qu'on sortait avec ça. Non, envoie les fous à elle. Voilà. On a 291 de HP. Maintenant, tout le monde a des... A des pommeaux qui brûlent. Cool. C'est la voie. Elle est juste derrière ça. Oh. C'est une grande épée. Elle demande si on veut s'en tenir. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Gros gars ! Allez, vite. Allez, vite. Ils sont où le reste ? Allo ? Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 6. Ils mettent trop de temps à venir, en fait. Il faut aller plus vite. Ce qui est chiant, c'est que ça ne stoppe pas le temps dans l'animation. Je vais pas récupérer les pierres qui étaient partout. Elle pourrait orner la cheminée aussi, la tête de Mimir, aux côtés du marteau, des palistos, des crocs de Cerber. C'est quoi ça ? C'est les anciennes armes ou choses qu'il a récupérées, Kratos, dans les anciens jeux ? Elle dit qu'il y a un autre niveau au défi. C'est plus difficile. Il faut les éliminer ensemble, je crois. Les poissons ! Oh la vache Non On a paru Putain de merde Oh shit Oh shit C'est parti ! Ça va être facile, on va utiliser le gros pour défoncer la sortie, là, si on y arrive. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est marrant parce que tout ce qu'il nous dit, en fait, ça pourrait être... Dans... Dans God of War 2, en fait. Ça tue. Les voilà ! Je suis prêt ! Bah tiens, on a perdu notre rage. Allez, avancez ! Salut, Sapphire ! Eh ? Tu m'as touché ! T'as tout ce qu'il y a, oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, l'explosion ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501